Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour l'épisode numéro 5 et on va aller faire du semi de je ne sais pas quoi encore mais avant il y a l'intro comme chaque fois Voilà alors on va aller semer certainement du colza je vais m'arrêter ça tout de suite ça doit être ça le sigle du colza oui on va aller semer du colza dans les champs donc bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo déjà pour commencer comment je roule moi ? un peu n'importe comment j'espère que vous m'entendez bien Action Myrélis a fait une mise à jour mais je ne sais plus conduire aujourd'hui Action Myrélis a fait une mise à jour ces derniers temps il y a de ça deux semaines et du coup j'espère que ça ira mieux pour le problème de son du coup je peux voir la jauge en haut enfin bref c'est un peu externe ce que je vais vous parler je m'excuse encore une fois pour le petit bug qu'il y a eu la semaine passée j'espère qu'il ne se reproduira pas normalement il ne devrait pas se reproduire j'ai changé un peu le paramètre donc je vais refaire un test enfin c'est un nouveau test là de fonctionnement s'il marche donc voilà vous verrez bien à la fin si j'ai un montage un peu spécial ou pas donc aujourd'hui comme j'ai dit on va semer avec le T6 parce que d'ailleurs à la ferme j'ai pas mal avancé donc j'ai été moissonné de du maïs etc donc j'ai fait quelques parcelles de maïs je me suis un peu occupé et du coup pour l'instant on a plus que 98000 parce que j'ai acheté deux trois combines pour voilà pour avancer un peu dans la partie parce que j'ai l'impression qu'on patauge un peu dans la mare donc cela nous... c'est assez embêtant on n'avance pas dans cette partie assez éteint même en vidéo on nage un peu on est un peu dans la boue alors le colza on va semer ça tout de suite est-ce qu'on peut utiliser... non on ne peut pas utiliser cette merde et du coup bah on ne peut pas... je vais aller... ce que je vais faire c'est que je vais avancer en solo enfin en solo, en hors vidéo en off avec... afin qu'on puisse acheter les vaches donc j'achèterai les vaches en off assez prochainement afin qu'on puisse s'occuper de ça puis qu'on ait un peu plus à faire que de... ouais que de l'entretien et puis qu'on puisse nourrir les animaux ce sera vraiment bien cette histoire de... histoire qu'on change un peu dans... dans cette vidéo si ça fait erreur j'ai dû avoir mis le GPS mais je ne sais pas comment on l'active peut-être que je l'ai oublié de l'activer donc c'est bien possible que... ouais... j'ai dû l'avoir oublié dans l'activer le truc mais c'est pas grave euh... pourquoi ça me sème pas là bas au pied il y a un petit trou là, le terrain il est pas très plat c'est bien parce que ça nous donne des irrégularités et que ça c'est sympa qu'est-ce qui s'est passé au corps de la ferme depuis ? bah on a... j'ai fini de moissonner le reste je me suis amusé à moissonner autre chose de culture j'ai pas encore vendu je fais du stock euh... afin qu'on puisse euh... une fois vendre de nouveau quelques récoltes je ferai certainement ça hors vidéo bah j'ai été vendre directement mon soja oui c'était le soja qu'on a fait la dernière vidéo donc là on sème du colza on fera aussi du labo euh... très prochainement, certainement dans la prochaine vidéo ça dépendra où j'en suis euh... en off est-ce que j'aurais pu avancer mais voilà et je pensais aussi... ah ouais j'ai vendu le petit Renault euh... qu'on avait à la ferme qu'on a pas souvent utilisé donc euh... je l'ai vendu il nous a rapporté quelques sous mais bon pas énorme bien sûr et euh... je vais aussi prochainement je pense m'acheter celui-là euh... des tracteurs qui m'appartiennent à moi celui-là et euh... on va aussi changer la mission enfin le prochain épisode enfin la prochaine mission de cette carrière ça serait de... d'acheter les vaches puis après de... de mettre à jour nos véhicules, nos engins afin qu'on puisse euh... avoir du matériel un peu plus gros et pour finir on va acheter une moissonneuse donc pour l'instant je la loue toujours à l'ETA enfin au concessionnaire et euh... plutôt et euh... comme ça euh... voilà parce que ce tracteur il va pas mal et puis on en changera un peu les véhicules comme ça ça fera un peu moins monotone et euh... je verrai si je trouve des beaux mods ça serait sympa est-ce que ça vide rapidement ? non alors c'est bon on a le temps de tout faire ça bien donc elle en chie moins que quand j'ai passé la herse rotative que j'ai toujours la maison je vais acheter une charrue aussi pour la labourer bien sûr euh... la charrue je vais ma... je vais la... l'avoir à moi donc je vais l'acheter directement à mes frais je vais pas la louer enfin qu'elle m'appartiendra comme ça on peut aller... bah les sujets je vais aller labourer après plus tard c'est pas certainement en vidéo comme je l'ai dit et euh... voilà comme ça on avance un petit peu sur la partie donc j'avancerai aussi en off pas mal en off comme ça euh... ce sera mieux et puis vous verrez peut-être pas tout mais euh... au moins on a toujours quelque chose à faire et puis un peu différent j'aimerais aussi bien euh... c'est qu'on va un peu... on va faire un peu des radis olégineux comme ça on peut aller voir un peu comment ça marche on va peut-être les semer une fois et euh... on va les semer les... et puis les déchaumer d'ailleurs le déchaumage on a pas fait on a fait de la herse ensemble on aura fait euh... peu mal de travail au seul ouais le travail au seul on a fait que la herse pour l'instant on fera euh... bah là je fais le... les sumis donc c'est un peu les périodes des sumis euh... je fais tout en balle ronde donc il faudra aussi une presse etc... et puis bien sûr euh... pour les vaches bah je m'achèterai aussi euh... euh... bien sûr sans tricher euh... euh... la mélangeuse ainsi que euh... les différents euh... qui nous font une mélangeuse et une pailleuse comme ça on peut aller s'occuper des vaches et qui nous produisent un petit peu quand on avancera le temps j'espère que mon ventel est toujours parce que la barre un petit peu basse mais ça va on tourne toujours à 60 fps et ça ça me fait plaisir ça fait vraiment plaisir je ferai les détourages euh... plus tard pas plus tard après la vidéo enfin... juste après le... d'avoir fait les bandes voilà qu'on s'achète un plateau bon j'ai pas beaucoup de place à la ferme c'est ça le problème dites moi dans les commentaires euh... de la vidéo si vous voulez euh... dites moi un peu les concepts que vous demandez bien que je fasse sur farming particulièrement sur farming je pourrais faire aussi sur un autre jeu si vous voulez je pourrais jouer euh... j'ai spin tire euh... mais là il faudrait que euh... je joue un petit peu plus que je prenne un peu connaissance des... c'est du fonction du jeu fonctionnement du jeu c'est le jeu ça fera peut-être plaisir à deux ou trois personnes après j'ai toujours la vidéo euh... set up à tourner donc ça fait euh... là à l'heure actuelle vous verrez cette vidéo il sera le dimanche de l'ascension enfin de l'ascension on sera derrière vous on sera le dimanche 13 et euh... du coup il faudrait que je tourne encore la vidéo je sais pas si je ferai l'ascension le... le final de la vidéo c'était pas fin que ça c'est derrière moi depuis que j'ai fini cette histoire vu que j'ai encore le montage euh... le début du montage est fait il me reste plus qu'à faire la... la dernière euh... la dernière coupe alors on va vite faire là comme ça ça c'est fait vu qu'il dépasse pas trop le tracteur alors je vais me régler un petit peu à la route comme ça ça c'est bon donc là on voit que j'ai mentionné le prix là de maïs on va faire encore un petit coup là voilà et on va continuer ça fait déjà 10 minutes qu'on tourne après si vous voulez que je joue avec le mois de saison ça c'est possible mais on fera sur une autre carrière c'est une autre partie c'est possible n'hésitez pas à me donner des maps euh... le multijoueur il faut que je regarde avec si j'ai du monde euh... qui est d'accord de jouer en multi avec moi en vidéo donc euh... je verrai si je fais parce qu'en fait bon ça sera peut-être pas pour tout de suite je vais passer mes examens avant oh un petit coup de lag petite chute de FPS bizarrement donc ça sera peut-être pas pour tout de suite euh... le multijoueur parce que ça prendra pas mal de temps roleplay c'est sûr que non bah je le sais pas faire et oui je suis un des youtubeurs qui sait pas faire ça alors j'espère sérieusement que le son de la vidéo sera bon parce que sinon ça me m'embêterait un petit peu vu que je tourne tout sur un même canal euh... pourquoi j'arrête la machine ? un petit mauvais réflexe alors voilà alors l'arbre là il ne dérange pas trop ça va bon eh bien ça devient dégueulasse apparemment c'est sec il faudrait qu'il pleuve un coup je sais pas qu'est-ce qu'ils mettaient aux annonces je sais pas du soleil pour l'instant pas de pluie pas de pluie au programme alors pour ce semoire du coup euh... moi je me suis acheté donc je l'ai pas loué je crois enfin qu'est-ce que j'ai raconté ? non je l'ai... hop j'ai possédé donc je l'ai c'est le Kverneland Accordiel qui a comme capacité 750 litres et euh... pour l'instant on n'est qu'à 57% donc c'est vachement... c'est très correct après on pourra faire aussi de l'épandage euh... ici on mettra bah pas de lisier j'ai pas mais pour l'instant on mettra de l'épandage d'engrais on peut pas encore faire une exploitation 100% bio ça ça pourrait être un challenge ça aussi une exploitation bio sur farming ça c'est une idée à faire une fois peut-être c'est une autre map peut-être c'est une autre map écoutez les amis on va se laisser là pour cette nouvelle vidéo et on se retrouvera très très prochainement euh... pour une autre vidéo farming ou autre euh... ou alors la vidéo euh... la fin de mon setup donc on verra bien vous verrez bien et euh... voilà comme je disais au début j'avancerai un peu la partie en off et je travaillerai un peu euh... là pour une prochaine vidéo donc euh... voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo tenez-vous bien et ciao tout le monde